Musique Bonjour à tous, et bien alors, quel angle bizarre pour faire une vidéo ! Eh bien oui, je vous ai mis sur cette vue parce qu'aujourd'hui, je vais vous préparer ma première recette. Et pour cette occasion, j'ai choisi un produit local, le nopal. Est-ce que certains d'entre vous savent ce qu'est le nopal ? Bonjour à tous, je me présente, je suis la professeuse de Bulles de Simplicity. Et aujourd'hui, je vais vous parler du nopal. Alors, qu'est-ce que le nopal ? Le nopal est un cactus originaire d'Amérique centrale. Il est appelé en Europe figuier de barbarie. Je pense que ceci te parle un petit peu plus. Ce cactus était très utilisé par les aztèques pour ses vertus thérapeutiques. Aujourd'hui, il apparaît même dans les armoires du drapeau mexicain. Nopal est d'ailleurs son appellation au Mexique. En Europe, d'après mes recherches, il semble que ce sont plus ces fleurs et ces fruits, les figues de barbarie, qui sont utilisées. Ici, nous allons utiliser les raquettes. Voilà ! Donc, les raquettes, ce sont les sortes de feuilles du cactus. Et ces raquettes vont être utilisées en cuisine. Le nopal est donc un cactus presque magique. Tout s'utilise. Des jeunes raquettes, comme je le disais, en cuisine. Les fleurs et les fruits, les figues de barbarie, seront utilisées pour faire des huiles ou des macérins, messerins, macérins, pardon, je ne sais plus. Voilà ! Donc, ces huiles ont, paraît-il, des vertus très très bonnes pour la peau. Ils seront également utilisés en Sicile pour préparer une liqueur qui s'appelle le ficodil. Donc, le nopal est plein de vitamine C. Voilà ! Ce qui est très très bon pour la santé. Et comme je le disais, les astèques l'utilisent pour ses vertus thérapeutiques qui se dirigent surtout vers les problèmes de digestion. Peut-être que si tu as des problèmes de digestion, une salade de nopal peut te faire du bien. Voilà ! Je redonne maintenant la parole à Bull de Simplicity qui est en cuisine et qui va vous présenter et vous expliquer comment nettoyer le nopal. Donc, comment on enlève les petites épines. D'accord ! Ensuite, comment le préparer et vous donner des idées pour une recette. A tout bientôt ! Alors, déjà pour la première étape, pour la préparation donc de la raquette du figuier de barbarie, il va falloir commencer par enlever toutes ces petites épines. Oui ! Alors, quand j'ai acheté ces raquettes, d'accord, cette charmante demoiselle m'a demandé si je le voulais nettoyer ou pas. Et j'ai dit pas nettoyer en pensant à vous que comme ça, je peux vous montrer comment le nettoyer si vous en trouvez et qu'il a des épines. Voilà ! Alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui mettent des gants, donc vous pouvez mettre des gants, voilà, comme ça, des gants de cuisine. Moi, je ne mets pas de gants, j'ai peur de rien. Voilà, alors, ça fait donc une dizaine de minutes que l'eau boue et la consistance me semble bonne. Donc, la consistance, voilà, la couleur à l'intérieur. On s'éloigne un peu. Et donc, maintenant, c'est tout, c'est tout noue. Donc, là, c'est cuit. Donc, là, eh bien, je vais donc aller l'essorer. L'essorer. Et voilà, à quoi ça ressemble maintenant. Donc, je peux enlever les oignons. Je n'en ai plus besoin. C'est un peu comme blanchir, quoi, d'accord ? Je crois que c'est même pas un petit peu. Je crois que c'est simplement blanchir, comme quand on blanchit le chou, par exemple. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez soit les manger en salade. Donc, là, moi, c'est ce que je vais préparer. Une salade. Soit faire poêler après. Et les mettre préparer dans un petit sauté de légumes. Donc, si vous les préparez dans un petit sauté de légumes, vous pouvez laisser complètement les petits oignons. Enfin, les petits oignons, les gros bouts d'oignons. Moi, là, vu que je vais les faire en salade, je veux enlever tout ce qui ne va pas aller dans ma salade. Voilà. Il va falloir que j'attende un petit peu qu'ils refroidissent. Donc, il y a une façon très simple de les refroidir. C'est de les mettre dans la glace. Voilà. Dans mon cas, je n'ai pas de glace. Donc, je vais juste attendre un petit peu. Et puis, les mettre au frais pendant 30 minutes, une heure. Et ensuite, quand ils seront bien frais, ou fraîches, ou plus frais, je préparerai ma salade. Voilà ce à quoi ils vont donc ressembler après la cuisson. Et bien voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais laisser reposer. Je vais faire du montage. Et je vous dis donc à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501